bonjour à tous et bienvenue pour la question du dimanche alors j'ai ressorti mon petit pochon je fais un bisou à toutes les personnes et toutes les copinettes qui participent aussi à la question du dimanche un gros bisou à laiti qui est revenu d'ailleurs tu nous avais manqué quand même et hop alors je tire une question petit curieux quel jeu as-tu payé le moins cher et quel jeu as-tu payé le plus cher alors le jeu que j'ai payé le plus cher j'ai commencé par celui-là parce qu'en fait j'ai juste je viens de l'acheter le jeu que j'ai payé le plus cher et qui du coup va être un cadeau d'anniversaire de ma maman c'est un jeu que j'ai kickstarté kickstarter t je sais pas comment on dit qui est en ce moment sur kickstarter alors du coup je vais vous je vais vous en dire plus alors hop kickstarter c'est un super beau jeu j'ai complètement craqué en l'envoyant et je l'attendais parce qu'il a comment ça s'appelle kickstarter enfin la personne qui l'a créé je désolé j'ai essayé de me connecter en même temps j'ai du mal à faire deux choses en même temps aujourd'hui ce matin tarot donc la personne qui l'a créé a fait plusieurs campagnes pour annoncer justement son son jeu donc ça fait un an qu'il annonce son jeu et pourquoi pourquoi tu ne veux pas pour qu'aucun voilà alors c'est le le trou black le trou black et il coûte avec les frais de port une 70 70 euros quelque chose comme ça 70 78 euros je crois avec les frais de port parce que bien sûr je m'y suis pris à la dernière minute et souvent sur kickstarter les personnes mettent mettre quelques quelques jeux moins chers cinq ou dix jeux moins c'est un tout petit peu plus cher et puis le reste des jeux au prix où ils le vendront alors apparemment c'est un fin c'est il a l'air absolument magnifique avec un boîtier aimanté une constellation sur le dessus je garde la page ouverte comme ça je vous mettrai le lien pour que vous alliez voir voilà sinon des tarots des tarots un petit peu plus cher je vais vous les apporter tout de suite ils sont peut-être derrière d'ailleurs ils sont peut-être derrière mais j'ai en fait j'ai sorti tous mes jeux de tarot pour pouvoir travailler sur le mien aussi et du coup plus rien n'est rangé à sa place bon il y avait le pagan other world qui est un des jeux que peut-être j'ai payé l'un des plus chers que j'ai payé mais je me souviens plus combien je vais payer je pense qu'il était dans aux alentours d'une cinquantaine d'euros et s'il y a aussi mais alors celui ci le tarot le tarot des transformations vous savez celui que j'ai plastifié je vais vous en je l'ai sorti je vais chercher qui m'a coûté 60 euros je crois bien 50 ou 60 euros aussi enfin de toute façon les jeux qui sont en auto publication tournent autour d'une cinquantaine d'euros avec les frais de port souvent le jeu coûte une quarantaine d'euros 40 45 euros et puis avec les frais de port forcément on rajoute 20 euros à chaque fois et c'est pas négligeable ça c'est un petit peu embêtant quand même c'est dommage que la poste coûte plus cher ou presque aussi cher que le jeu des fois donc ça c'est alors celui là c'est ma il est plastifié je vous remets voilà j'avais décalé la caméra bon du coup comme il est plastifié là vous allez et que je suis en face de la fenêtre ça va un petit peu vous gêner voilà il est il est sublime ce jeu il est sublime mais alors par contre quand je l'ai reçu il venait avec le livre mais quand je l'ai reçu j'essaie de vous faire un petit zoom je sais pas si vous vous souvenez les cartes étaient très très fines j'ai rarement vu un jeu avec une qualité de cartes aussi médiocre elles étaient abîmées sur le haut parce que parce que je simplement pendant le voyage quand les cartes sont vraiment très de mauvaise qualité voilà et et j'étais j'étais un petit peu j'étais un petit peu déçu parce que un jeu autopublié on s'attend surtout à un prix comme celui là on s'attend quand même à avoir un une qualité de carte qui soit un minimum convenable alors par contre les illustrations mais il est tellement beau tellement beau ce jeu il est superbe voilà je vous en montre pas plus de toute façon je l'avais montré en plus j'ai des tous mis dans pour 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 mes recherches hop 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 mes recherches qui avancent bien comme vous pouvez le voir derrière le paganosaure rolande je vais vous montrer aussi un petit peu voilà il a les pipes qui sont semi illustrées comme ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup justement ça voilà je vais vous montrer quelques arcades majeurs l'impératrice et ce jeu ci ne m'a pas du tout séduit par rapport aux arcades majeurs alors il a les phases de la lune aussi les les majeurs jeu je suis j'aime bien mais je sais pas ça me parle pas plus que ça par contre j'ai vraiment été séduite par le côté semi illustré des arcades mineurs et les les figures les figures de cours de ce jeu sont superbe elles m'ont beaucoup parlé elles m'ont beaucoup apporté aussi pour moi mon propre travail donc voilà un jeu intéressant au niveau de la qualité du carton et tout j'ai trouvé ça très sympa voilà bon voilà je vais peut-être pas tous vous les montrer tous les jeux qui sont un peu autopubliés de toute façon un son à ce prix là alors maintenant les moins chers le moins cher je vais vous le partir tout de suite hop je fais des petites acrobaties c'est mis le normand mais le normand sont rangés là dedans alors c'est le piatnik voilà c'est le celui ci de mademoiselle le normand que j'ai découpé j'ai dû le payer je sais pas quatre euros sur amazon quelque chose comme ça et en plus je l'adore donc ça donne bien c'est mon premier le normand c'est mon deuxième le normand avant d'acheter celui là j'avais acheté l'art nouveau le normand dans une dans une petite boutique à toulouse et celui ci je l'avais acheté 6 euros donc vous voyez alors je crois que sur amazon on le trouve beaucoup plus cher que ça mais en boutique moi je l'ai acheté 6 euros donc c'est bon à savoir d'ailleurs peut-être renseignez vous auprès de la boutique il est très beau je vous avais fait une review d'ailleurs dessus et donc mon petit le normand je vous montrerai l'autre aussi il est tout simple mais mais je l'aime bien moi je le trouve clair je le trouve je le trouve moi je me suis habitué aussi vous savez on a toujours un petit coup de coeur pour les tout premiers jeux qu'on utilise donc voilà je vais vous montrer l'autre l'autre je vous ai fait une review dessus pas sur celui là va être sympa que je fasse un petit comparatif aussi il est très beau aussi les très beau mais un petit peu plus difficile à lire parce que les cartes sont un petit peu plus grande il ya un petit peu plus de détails donc pour un tirage pour un grand tableau en même temps j'en fais très rarement des grands tableaux moi je me je fais plutôt des petits tirages pour aller regarder pour des situations particulières des petits tirages comme je vous fais en horoscope aussi beaucoup beaucoup de petits tirages comme je fais en horoscope pour aller voir un petit peu ce qui se trame ce qui se passe voilà donc dans le style art nouveau j'aime beaucoup très sympa voilà donc pour mes jeux le plus cher mon jeu le plus cher et 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 mon jeu le moins cher en sachant que la plupart du temps bon je me je me permets pas non plus tout le temps d'acheter des jeux très chers c'est pas quelque chose que je fais régulièrement c'est ça reste exceptionnel la voyez c'est pour mon anniversaire souvent c'est je le demande en cadeau d'anniversaire ou cadeau de noël les anniversaires et à noël chez moi ça tombe ça tombe à un mois près et c'est compliqué mais ou alors comme ça je fais noël anniversaire voilà mais voilà je ne me permets pas trop et la plupart des jeux d'ailleurs que j'achète sont des jeux plutôt de seconde main ou des échanges ou des trocs j'aime bien j'aime bien ça voilà ben voilà je crois que j'ai répondu à votre question si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas vous pouvez les marquer juste en dessous de la vidéo n'hésitez pas à aller voir aussi les réponses des autres youtube euse youtube heures et moi je vous retrouve donc très bientôt pour pour une prochaine vidéo salut